Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve ici dans la chambre de ma fille parce que je vais vous parler d'organisation, de rangement de jouets Donc si on se retrouve devant ce meuble Ikea, c'est pas pour rien mais je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rangé à l'intérieur et comment je peux vous donner quelques petites astuces pour gagner de la place pour ranger les jouets notamment du style puzzle, playmobil, tout ce qui prend de la place et qu'on sait pas où les mettre Donc la première astuce déjà c'est d'acheter des meubles compartimentés comme ceci type Ikea Avant j'en avais un qui était immense, d'ailleurs il est encore là mais sans les bacs où je case en fait ces jeux de société, je vous montrerai après mais voilà c'est pas totalement rangé mais voilà au moins ça se cache d'un côté et je trouvais qu'en fait en hauteur c'était pas pratique pour Neila pour qu'elle puisse l'attraper tout seule elle avait que les deux trois premiers bacs qu'elle arrivait à tirer et les deux derniers du haut elle arrivait pas à chaque fois elle me demandait d'aller lui chercher ses jouets et c'était pas pratique que ce soit pour elle ou pour moi Donc là je vous montre un petit peu les rangements donc ce qu'il y a à l'intérieur je vous zoomerai un petit peu après mais pour commencer on a ici c'est le premier compartiment c'est les Playmobiles, tout ce qui est accessoires de Playmo ici c'est tous les petits personnages donc il y en a pas mal, tous les petits Playmobiles comme ça mais je vous zoomerai aussi pareil ici, hop, c'est tout ce qui est Dinette et autres bibelots et je crois que c'est Dinette et Pâte à Modeler ici on a pas mal de jeux de société, ordinateurs, voilà, comme ceux-ci qui ne rentraient pas ailleurs ici c'est tout ce qui est puzzles puzzles, cartes à jouer, voilà, principalement ceux-ci et ici c'est tout ce que Noam peut trifouiller donc plein de petites voitures, des petits dinosaures voilà, des choses qui des choses qui n'avaient rien à voir en fait avec les autres packs et en haut vous avez ici, je sais pas si vous verrez à la caméra je sais pas si je l'ai bien zoomé mais en haut vous avez en fait un parking de chez Lidl et ici vous avez les gros trucs de Playmobiles en fait et j'ai mis sa maison de poupée à la part pour qu'elle puisse avoir de la place pour jouer voilà, donc la première astuce pour moi c'est d'organiser en rangement comme ceci et à l'intérieur pour gagner de la place enlever toutes les boîtes donc moi j'ai préféré acheter des comment on appelle ça ? des sa congélation, voilà qui se ferment à clips pour que ma fille puisse les ouvrir facilement et les fermer facilement toute seule le but étant en fait qu'elle se débrouille et qu'elle soit autonome dans tout ce qui est gestion de ses jouets et qu'elle puisse les ranger et les attraper jouer avec, quand elle veut et comment elle veut donc là j'ai mis des petites cartes par exemple à jouer des petites cartes, tout ce qui est Pokémon parce que j'ai pas encore de trucs pour les ranger tout ce qui est puzzle voilà même les plus plus on les a mis là encore des puzzles voilà donc notamment les puzzles en fait les puzzles, domino et memory aussi et je vous dis pas ça m'a fait un gros sac poubelle mais les sacs poubelle de 100 litres plein de boîtes les boîtes de puzzle, les boîtes de memory enfin un gain de place c'est un truc de malade donc vraiment la première astuce c'est d'avoir un rangement de ce type pour pouvoir faciliter l'autonomie des enfants et la deuxième c'est vraiment de prendre l'habitude de ranger dans des sacs congélation pour que ce soit beaucoup plus pratique au niveau de gain de place troisième astuce c'est de ranger par catégorie pour ma part je trouve que c'est beaucoup mieux alors Naila est assez grande pour lui coller des images comme vous voyez partout pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur je le ferai peut-être pour Noam quand il sera un tout petit peu plus grand mais voilà elle est beaucoup plus grande pour le coup elle sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur maman je veux un Playmobil elle me demande pas assez poupe direct elle prend un Playmobil elle a très bien compris mais voilà il faut vraiment caser par catégorie je trouve que c'est beaucoup mieux pour l'enfant pour savoir où il va ranger les choses et si bien sûr vous avez un plus petit vous pouvez lui mettre des petites étiquettes avec une photo en fait ça sera beaucoup plus parlant pour lui vous avez en fait tous les rangements du dessus en fait dont vous n'allez pas vous servir pour mettre des bacs mais voilà nous on a posé par exemple son parking donc elle peut jouer son parking tranquillement ici on a posé ses Playmobil donc c'est des petites maisons comme ceci donc il y a l'hôpital et la ferme donc ça pareil c'est des maisons transportables elle peut les prendre facilement pour jouer et ici on a le parc des Playmobil avec l'école donc pareil soit elle les enlève soit elle joue dessus ça c'est vraiment à sa guise et elle fait comme elle veut mais au moins c'est à portée d'accès pour Neila et sur la gauche hop en fait c'est en dessous de sa cabane vous voyez de sa cabane et ici vous avez tous les livres donc ça en fait ma petite astuce la cinquième il me semble c'est c'est d'avoir en fait de prendre des meubles et de les détourner de leur utilisation principale donc en fait ça à la base c'est pas un meuble pour ranger les livres c'est pas une bibliothèque c'est vraiment un meuble Ikea qui sert normalement dans dans le salon et nous on l'a transformé en en rangement de chambre enfant qui va parfaitement en dessous le lit Ikea d'ailleurs c'est un lit cura si jamais vous voulez savoir et comme ça en fait on peut ranger facilement ces petits livres par catégorie j'ai mis mais ça je vous présenterai dans une autre vidéo comment je fais pour les ranger donc voilà principalement mes quelques petites astuces pour le rangement des jouets dans la chambre de ma fille je vous ferai également une autre vidéo sur le rangement des jouets dans la chambre de Noam pour voir un petit peu ce que ça donne et quelques petites astuces que j'ai mis en place en fait pour que ce soit beaucoup plus pratique pour lui et à portée de main pour qu'il puisse jouer tranquillement voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous avez des astuces pour ranger les jouets de vos enfants notamment les grands parce que je vous ferai une autre vidéo sur le rangement pour les petits j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous bye allez comme promis je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur